Mon constructeur ne met plus à jour le BIOS, que faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire déjà ? C'est pas sûr. Est-ce que c'est problématique d'une quelque mesure ? Alors, de toute façon, c'est une question qui va concerner tout le monde au bout d'un certain moment, parce qu'effectivement, au fur et à mesure du temps que le matériel vieillit, les constructeurs arrêtent de suivre et de continuer de développer pour ce matériel. Un constructeur de bonne qualité le fera plus longtemps qu'un autre, mais on est tous confrontés tout, tout tard. Alors, quand un matériel devient vraiment trop vieux, on peut se dire que c'est dommage, parce que, par exemple, on ne peut pas pouvoir profiter de Windows 11 avec une machine qui a 5-6 ans, on pourrait être un petit peu vexé, mais globalement, quand le matériel est vieux, il est de toute façon trop lent pour profiter des dernières nouveautés, donc le fait de ne pas avoir de mise à jour de BIOS n'est pas vraiment très grave. Par contre, c'est vrai qu'il y a des fois, je n'ai pas évoqué ça tout à l'heure, mais il y a aussi des mises à jour de BIOS qui sont là pour corriger des failles de sécurité. Ça s'est produit il y a seulement 2-3 ans, où on s'est rendu compte que, via les processeurs Intel et AMD les plus vendus, les plus courants, certains hackers avaient découvert une façon de pouvoir faire du mal à nos ordinateurs en exploitant une faiblesse de conception des processeurs, et bien la mise à jour de BIOS a pu corriger ce problème-là. Et donc là, c'est vrai que c'est quand même plus sécurisant d'être à jour. Et si on a une machine qui est ancienne qui ne peut plus être mise à jour, c'est prendre un risque effectivement de s'exposer à ce genre de choses, mais de la même façon que si on continue d'utiliser Windows 7 aujourd'hui, qui fonctionne encore très bien, mais qui malheureusement n'est plus mis à jour par Microsoft, et qu'on est confronté à des... Voilà, on est plus exposé et on prend plus de risques d'un point de vue sécuritaire, puisque... ou même en termes de performance d'ailleurs, parce que les matériels ne sont plus forcément optimisés pour les anciens systèmes. Donc voilà, ce n'est pas idéal de ne plus avoir de mise à jour de BIOS, mais il n'y a pas grand-chose à y faire malheureusement. Après, ça doit quand même être assez rare, c'est pas parce que... Non, c'est seulement une machine d'accentanage. Oui, voilà, c'est pas parce que... Enfin, là j'écoute Thomas et je me dis, oh là là, la personne va avoir peur et tout. C'est pas parce que vous ne pouvez pas mettre à jour votre BIOS que vous avez forcément ces problèmes de failles de sécurité, ou que... enfin... Oui, ça c'est juste... Vous pouvez continuer d'utiliser votre ordinateur, voilà, comme vous le faisiez avant. C'est malheureusement la durée de vie, en fait, du matériel que vous allez acheter. Quelque part, quand on a acheté du matériel, on se dit, ah ouais, mais j'aimerais bien qu'il dure toute la vie. Et en même temps, l'informatique, ça va super vite. Et en même temps, imaginez le nombre de choses qui sortent de tous les constructeurs. Donc, mettre à jour et tenir à jour toutes ces choses, c'est vraiment... Enfin, je ne sais même pas si c'est envisageable. Ce serait un travail de titan, ça demanderait des ressources financières énormes. Donc, il arrive un moment où, comme vous disait Thomas à juste titre, il y a certains constructeurs qui font durer plus longtemps leur matériel. Mais voilà, à un moment ou à un autre, votre matériel deviendra obsolète par son âge et aussi par le fait que le constructeur ne développe plus forcément des choses pour lui, quoi. Mais c'est un petit peu le même principe avec Windows 7. C'est un peu le même principe avec Windows XP, Vista, etc. C'est des systèmes qu'on a tous adorés. Enfin, pas Vista pour tout le monde, mais moi, j'aimais bien Vista. Et voilà, c'est vrai que quand on a Windows 7 et qu'on est content d'avoir Windows 7, ce n'est pas toujours plaisant de passer à Windows 10. Moi, je suis resté très longtemps sur Windows 7 alors que Windows 8 était sorti. Je suis resté très longtemps sur Windows 8 alors que Windows 10 était sorti. Mais... C'est d'habitude, c'est toujours pas évident. Voilà, c'est ça. Changer ses habitudes, ça fait toujours un peu peur. On se dit, bon, j'ai mes habitudes, je travaille vite, etc. Bon, effectivement, ça prend entre 3 jours et 2 semaines. Mais c'est l'évolution aussi. Ça permet de rester dans l'esprit, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que par contre, il arrive que certains constructeurs ne mettent pas à jour des choses alors qu'on parle de machines qui ont seulement 2 ans. et qu'on sait que s'ils faisaient l'effort de mettre à jour, on pourra gagner telle ou telle fonction. Et ça, c'est énervant. Mais malheureusement, à part le... Enfin, on peut toujours tenter de le réclamer au support, au SAV de la marque. Mais on se doute bien que notre voix n'a pas beaucoup de portée. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais c'est vrai que pour les... Bon, là, je ne rentre pas vraiment dans le sujet parce que c'est vraiment de la bidouille. Mais pour les bidouilleurs, on trouve sur Internet de tout. Et notamment, il y a des... Je suis déjà tombé sur des forums avec des passionnés qui savent eux-mêmes faire des BIOS et qui n'hésitent pas à modifier des BIOS de constructeurs. Mais là, on rentre vraiment loin dans le... Oui, puis il faut se méfier si on ne sait pas ce qu'on fait. On peut installer aussi des choses malveillantes. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on ne va ni recommander, ni même creuser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !